Je voudrais parler aujourd'hui d'un mystère qui a longtemps été négligé par les chrétiens et qui est la raison fondamentale de l'échec des troubles et des problèmes au sein de plusieurs filles, de plusieurs familles et de plusieurs nations. Je voudrais parler de l'un des éléments capitales dans lesquelles les nations n'osent pas parler le plus mais qui constituent le fait de l'âge. Ceux qui sont forts dans ce domaine sont ceux-là qui arrivent à régner, à gouverner, à contrôler. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que la plupart des mondialistes reconnaissent comme le fléau le plus dangereux de tous les cas. Je voudrais précher aujourd'hui c'est une réalité physique qui au départ était une vérité spirituelle mais qui semble avoir été négligée. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu sembles faire des choses et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les gens semblent te contrôler ? Je vais te prêcher aujourd'hui c'est la raison pour laquelle ce mariage n'a pas encore lieu, ce voyage n'a pas encore lieu, cet enfant n'a pas encore lieu. Je vais t'expliquer tout à l'heure la raison pour laquelle, malgré des efforts, c'est comme s'il y a des choses qui sont placées pour t'empêcher d'avancer. Je vais te prêcher aujourd'hui c'est ce que j'ai intitulé l'expionnage spirituel. Il y a dans le règne de l'esprit quelque chose qu'on appelle l'espionnage. La Bible dit Dieu appelle Israël et les envoie hors de l'Egypte dans la terre promise. Mais lorsqu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise, Josué envoya deux espions pour aller vérifier ce qui se passe dans ce territoire. La raison pour laquelle plusieurs personnes ont les promesses de Dieu mais ne possèdent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas espionné la terre promise. L'espionnage spirituel ! Parce que ce que vous devez prendre, vous devez combattre pour le bien. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un mariage que le mariage vient aisément. Dieu te donne un mariage, tu combats pour posséder le mariage. Il te donne un travail, tu combats pour maintenir le travail. Mais si tu ne fais pas attention avec l'espionnage spirituel, tu vas passer à côté. C'est quoi un espion ? C'est une personne chargée de recueillir clandestinement des informations ou des renseignements au profit d'une tierce personne afin de mieux contrôler la personne, la famille ou la nation. Le but de l'espionnage, c'est d'avoir autorité sur toi. Controler ton avenir. Une personne qui espionnait ta vie jusqu'à aujourd'hui, dans le but de contrôler ta famille, Tu lèves ta main, tu dis Amen, l'espion là est démasqué. Amen ! On appelle les espions les agents doubles. Il est avec toi, il rit avec toi. Mais il a une mission cachée derrière. Ce ne sont pas tous ceux qui rient avec toi qui t'aiment. Ce ne sont pas tous ceux qui disent courage qui veulent que tu sois encouragé. Le monde aujourd'hui a formé des champions en hypocrisie. Quelqu'un te dit courage mais il veut ta mort. Quelqu'un prie pour toi mais c'est pour te tuer. Josué n'est pas la première personne à le faire. Moïse avait envoyé douze espions. Quand j'ai posé la question à Josué, il m'a regardé et dit Tandem laisse-moi t'expliquer. Moïse a envoyé douze selon les tribus. Il a fonctionné sur la base des tribunes. Il dit numéro deux, laisse-moi te dire que sur les douze que Moïse a envoyés, il n'y a que deux qui ont donné un bon rapport. Je ne ferai pas la même erreur que Moïse. N'envoie pas quelqu'un qui ne croit pas en toi parler à ta place. N'envoie jamais quelqu'un qui ne croit pas en toi te représenter quelque part. Parce qu'il m'a venu avec des rapports qui ne correspondent pas à ce que tu dis. Ce que tu veux, c'est ce que tu auras. Tu t'y amènes fort et tu libères la place. Il y avait deux qui avaient un rapport positif. En fait, personne des deux n'a menti. Les douze ont dit la vérité. Les dix ont dit ce qu'ils voyaient. Les deux ont dit ce qu'ils croyaient. Es-tu des dix ou des deux ? Ton mode de fonctionnement, c'est sur la base de ce que tu vois ou sur la base de ce que tu crois ? Tu n'as pas couru et pas vu, tu n'as pas voulu. Tu es un miracle qui t'as arrivé et tu es un miracle qui entrera dans l'histoire. Les femmes ont eu les enfants avant Elisabeth. Mais lorsqu'Elisabeth est tombée en scène, c'est Jean-Baptiste qui a vu le jour. Je m'en fous si tu travailles avant moi. Je m'en fous si tu te maries avant moi. Je m'en fous si tu accouches avant moi. Mais quand ma preuve va arriver, c'est la gloire qui sera sur la chose-là. C'est l'onction qui sera sur la chose. C'est la prison qui sera sur la chose. On n'est pas en compétition. Chacun a sa part. Chacun connaît ce qu'il attend. Quelqu'un dit yeah !